D'abord, merci beaucoup Ousmane Silla, directeur général de Dakar d'Embic et également maire de la commune de Kédoubi. Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'un forum économique entre le Sénégal et la Gambie. Permettez-moi d'abord de remercier les deux présidents, son excellence Macky Sall et également M. Barreau. Au-delà de ça, remercier aussi également le premier ministre Amadouba et le vice-président également de la Gambie et toutes les autorités ici présentes. Mais au-delà de ça, je pense que ce forum économique entre les deux pays, c'est la preuve en quelque sorte, qui montre encore le lien qui nous unit entre les deux peuples, entre la Gambie et le Sénégal. Donc ce moment est très important, mais au-delà de ça aussi, nous avons nos deux sociétés, la société gambienne de transport et également la société sénégalaise de transport en commun qui est Dakar d'Embic. Nous avons été en partenariat depuis des années dans un processus de développement, d'apporter encore plus de confort et de transport et de services pour la population. Nous avons été dans une dynamique aujourd'hui de signer un protocole qui est un protocole qui permet d'accentuer encore les trajets entre les deux pays et je pense que cela démontre encore la vision que son excellence le président Macky Sall nous a toujours donné pour cette société. Vous savez, par rapport à disposition entre nos deux pays, il y a plein d'opportunités. Mais ces opportunités, il faut les saisir et ce sont les sociétés nationales ou les sociétés privées qui doivent saisir ces opportunités-là. Et Dakar d'Embic et la société gambienne, nous avons compris et c'est pour cette raison aujourd'hui, nous avons scellé ce protocole d'accord qui nous permet en quelque sorte d'augmenter le service, d'augmenter le nombre de trajets pour les populations et permettre aussi à toute cette économie en quelque sorte entre les deux pays, de se déplacer dans les meilleures conditions possibles et dans la sécurité. Vous savez, je pense que je remercie encore une fois cette agence Ecofinance qui décerne vraiment et qui identifie, qui détecte les performances des entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Bien sûr, Dakar d'Embic, par le travail que nous avons effectué avec tous les salariés, l'équipe de Dakar d'Embic, avec l'apport de son excellence le président Macky Sall et également le ministre des Infrastructures Terrestres Mansour Fay, nous avons pu aujourd'hui développer pas mal de choses et ses prix, un, le premier prix c'est décerner l'entreprise la plus dynamique dans le secteur du transport public et également j'ai été décerné par la même occasion et je remercie la population de Kédougou qui m'a permis en quelque sorte de travailler dans les deux secteurs mais en tant que le manager le plus dynamique de l'Afrique en termes dans le secteur du transport terrestre. Vous savez, dans notre projet de renouvellement de notre part, nous avons compris que les Sénégalais souffrent énormément par le manque de bus et vous avez vu les événements malheureux que nous avons eu où beaucoup de bus ont été saccagés et malheureusement nous appelons encore à la population de comprendre, de comprendre encore une fois que Dakar d'Embic c'est plus qu'un patrimoine, c'est pour eux. Et c'est dans ce sens-là, avec l'appui de son excellence le président Macky Sall, l'appui du ministre des Infrastructures, également du ministre des Finances et de l'économie, nous avons pu aujourd'hui obtenir l'équivalent de 370 bus venant de la marque Iveco, une marque européenne très importante qui en quelque sorte en termes de qualité est inégalée aujourd'hui, en tout cas c'est le leader mondial. Et c'est là où nous avons obtenu ces bus qui sont fabriqués en République Tchèque. Une fois fabriqués à République Tchèque, il faut les acheminer au port d'Anvers. Au port d'Anvers, ils seront acheminés à Dakar. Et c'est dans ce sens aujourd'hui, ces bus sont transportés bien sûr, 100 passagers pour être acheminés au port d'Anvers. Et je suis très content en tout cas de cette publicité de Dakar Demdic qui montre que finalement Dakar Demdic est même partout ailleurs, mais cela montre uniquement dans le souci de renouvellement de parcs et ces bus seront bientôt à Dakar, comme je l'avais annoncé plusieurs fois. Inchallah, nous aurons 360 bus pour accompagner la population sénégalaise, pour accompagner aussi tous les sénégalais parce que nous pensons que Dakar Demdic dans cette démarche d'équité territoriale est très importante.